C'est intéressant d'entendre ça. Et une autre chose très intéressante, c'est Sébastien Lafontaine de chez Flexifond, un passionné d'économie, des marchés financiers. Il est conseiller en épargne collective, un planificateur financier chevronné et tellement sympathique à part de ça. J'ai le plaisir de vous accueillir. Bonjour Sébastien. Merci, merci Tainam. Merci. Bonjour à tous. J'en profite pour saluer vraiment tous nos épargnants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. Oui, et je tiens à mentionner aussi qu'on tient à vous féliciter. Parce que si vous êtes branchés avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt, vous avez des questions et on est là le plus possible pour y répondre. D'ailleurs, on m'informait qu'il y a déjà plus de 300 questions qui sont arrivées. Vous comprendrez que faute de temps durant le webinaire, on ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas répondre à tout le monde. Mais la belle chose et la bonne chose, c'est que Sébastien Lafontaine et toute son équipe chez Flexifond demeurent disponibles cet après-midi au cours des prochains jours, pour vous répondre. Au bout du fil, par courriel, vous n'hésitez pas à entrer en contact avec Sébastien et toute son équipe. Parce que même si c'est du cas par cas, les gens ont des préoccupations communes, ce qui est normal. Vous avez une situation financière qui est différente. Vous avez un vécu différent. Vous entreprenez peut-être la retraite. Vous êtes peut-être pile dedans depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous vous demandez est-ce que j'ai assez de sources financières, différents revenus pour y arriver. On ne sait jamais à quelle date, quel jour on va mourir. Alors, combien de temps on va vivre? Est-ce qu'on va y arriver? On ne devrait pas être trop stressé avec ça et surtout envisager vraiment faire en sorte de prévisualiser ce moment qui devrait être beau et plaisant, bien sûr. Et pour en parler, Sébastien, on va faire le tour ensemble. Pourquoi on devrait bien planifier sa retraite? C'est la question initiale. C'est la question, puis c'est la question qu'on se pose de plus en plus. On voit le vieillissement de population. M. Zappa en a parlé. Il y a trois éléments importants qui ont un impact sur la retraite. Le premier, on en a parlé, M. Zappa l'a présenté tantôt, l'espérance de vie qui augmente. Bien, l'espérance de vie qui augmente, ça implique quoi? Ça implique des besoins qui sont accomplis plus longtemps. Ça veut dire qu'il faut accumuler un capital plus important pour combler ces besoins-là. Et à ce niveau-là, bien, je comparais un petit peu la retraite à un voyage. Un beau voyage. Un beau voyage. Un beau voyage. Un beau long voyage. Dans le sud, dans le nord, peut-être pas. Ah, où vous voulez. Dans notre propre pays. C'est un voyage de 20 à 30 ans. Puis ça peut être un voyage plus longtemps aussi. Donc, c'est important que nos valises soient bien remplies pour pouvoir en profiter tout au long de cette belle escapade. Oui. Deuxième chose. M. Zappa en a parlé. On ne peut pas passer à côté. Le coût de la vie. On a des taux d'inflation incroyables actuellement. On n'est pas dans les années 80, comme on disait. Mais on a des taux d'inflation qui sont près de 7 % au Québec, au Canada. Ça fait quoi? Donc, ça a un impact sur notre pouvoir d'achat. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Absolument. Et en même temps, ça a un impact sur notre qualité de vie. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je vous dirais que comme quand on part en voyage, il faut être prêt à faire face à toute éventualité. C'est important. L'autre élément, les fameuses rentes gouvernementales qu'on reçoit à la retraite. Bien, c'est bien. C'est une fondation. C'est correct. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les besoins sont plus grands que les rentes gouvernementales. Donc, il y a un manque. Il y a un manque à combler. Ça veut dire qu'il faut se poser la question. Est-ce que la valise qui est proposée par les gouvernements est suffisante? Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre, Taïna. Oui. Vous avez abordé le sujet aussi d'un beau long voyage de 25-30 ans. C'est énorme. Quand on y pense, on est presque aussi longtemps à la retraite que sur le marché du travail. Tout à fait. Donc, il faut un plan de retraite solide. Puis, je ne veux pas dire que je suis stressée en ce moment. Et je n'ai pas de difficulté. Je ne suis pas du tout gênée de l'avouer aux gens. J'ai 37 ans. Tout jeune, tout jeune, Taïna. Oui, oui. Il est encore temps. Comme on disait avec Pierre-Olivier, jamais trop tard pour y penser à la retraite. Mais est-ce que c'est normal de sentir une petite anxiété? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime, Taïna. En lien avec ce que vous partagez, je trouve ça intéressant parce que je fais un lien un petit peu avec ce qu'on entend dans notre quotidien. au bureau à tous les jours avec mes collègues. Pour des gens qui sont près de la retraite, ils se posent souvent la question, ils nous appellent puis ils nous disent, Sébastien, par exemple, est-ce que je vais en avoir assez pour la retraite? Ça peut être aussi, est-ce que j'épargne suffisamment? Est-ce que je risque de travailler plus longtemps? C'est le genre de questions auxquelles on répond au quotidien. Pour les gens qui sont déjà à la retraite, bien, j'en profite pleinement, mais... Est-ce que j'en profite trop? Bien, c'est ça. Est-ce que je pourrais en manquer plus tard? Donc, on est là pour les rassurer par rapport à ça. Il y a le contexte actuel des marchés. M. Zappo en a parlé extrêmement bien tantôt. Les marchés sont en baisse, on le voit. C'est ça. Il y a des cycles, on le sait. Il y a de l'inflation qui est vraiment importante. Ça amène un stress supplémentaire. Puis on le voit, là. Puis c'est tout à fait légitime, là aussi. Ça amène des doutes sur les décisions que les gens ont prises. Donc, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Puis les décisions à venir, est-ce que, finalement, est-ce qu'il faut que je change mon fusil d'épaule, puis je prends un autre type de décision? Bien, c'est des choses à laquelle, nous, chez Flexifon, on est préoccupés, puis on répond à ces questionnements-là. Et on est là aussi pour rassurer les gens. Mais rassurer les gens, ça veut dire bien connaître, bien les connaître, puis être bien conscients de leur situation. Donc, pour nous aider là-dedans, pour répondre aux questions, puis en même temps les aider, bien sûr, on a un plan. Le plan de retraite. C'est un outil essentiel pour clarifier la situation, simplifier les décisions. Donc, pour que ça soit plus limpide, le plan, il est là. C'est comme un quiz? On répond à des questions? Le plan en tant que tel, c'est plein d'étapes. On va y revenir tantôt. Juste avant, juste rappeler que, par rapport au questionnement, si je n'ai pas de plan, si je ne fais pas de plan, impossible pour moi de répondre aux questionnements de mes épargnants. Donc, le combien, combien je vais avoir besoin, est-ce que je vais pouvoir profiter totalement, quand je vais pouvoir prendre ma retraite, est-ce que c'est vraiment 60 ans, est-ce que c'est possible? Le plan va pouvoir vraiment valider ces informations-là. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Je vois un peu le plan, un peu comme un GPS, tout le monde a un GPS. On parle de voyage, c'est-à-dire? Bien, c'est ça, exactement. Un peu comme qui nous donne les grandes lignes directrices qui nous amènent vers notre destination retraite en toute tranquillité d'esprit. C'est ça, un plan de retraite. Et de là, l'idée d'avoir un bon copilote aussi en voyage, d'être bien accompagné. Toujours un bon guide. Tout à fait. Et on pense à vous dans ces moments-là, ça, c'est sûr. Parce que ce n'est pas nécessairement la tasse de thé pour tout le monde. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui apprend à nous connaître dans l'avenir qu'on souhaite amorcer avec cette retraite. Sur le coup, ça peut paraître une montagne pour certaines personnes. Il y a des gens néophytes en la matière. Il y a des gens qui manquent d'intérêt. Peu importe. Mais si concrètement, on disait en quoi ça consiste un plan de retraite, comment on pourrait résumer ça aux gens qui sont à l'écoute? Oui. Puis, c'est un bon point, Tainan. Le plan de retraite, ça peut sembler complexe. Mais dans le fond, c'est simple. C'est simple. C'est cinq étapes. OK? Nous, quand on aborde nos épargnants, c'est ce qu'on va traiter avec nos épargnants. C'est ce qu'on va regarder. Première étape, on l'a mentionné, bien connaître la situation familiale et financière de notre épargnant. Pourquoi? Bien, il faut que je cherche d'où je pars. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il faut que je sois un peu comme un médecin. Un médecin qui nous fait un examen, qui nous examine, bien avant de poser un diagnostic, il faut que j'examine votre situation. Tout à fait. Donc, il faut que je vous pose des questions. Il faut que je cherche votre situation matrimoniale. Donc, situation personnelle, situation financière, tout ça va me permettre de dresser le portrait, puis en même temps, d'orienter mes recommandations, les conseils qu'on va donner à nos épargnants. OK? Deuxième point, bien, on va identifier les différentes sources de revenus de retraite que vous allez avoir. Donc, pour certains, ça va être un fonds de pension, d'autres n'en ont pas. Donc, c'est les rentes gouvernementales. Donc, on va identifier toutes ces sources-là. Établir l'âge de retraite. Est-ce qu'on veut prendre la retraite à 65 ans? On veut la prendre avant 60? Avant 60, il y a un impact. Les rentes gouvernementales ne commencent pas avant 60 ans. Donc, ça, c'est important de tenir compte de ça. On va déterminer aussi les objectifs et le train de vie désir à la retraite. Quel genre de retraite on veut avoir? Bon. J'ai un épargnant dernièrement à qui je parlais, puis il me disait, moi, Sébastien, je veux aller voir mon garçon. Mon garçon est en Europe, donc je veux faire deux voyages en Europe, puis je veux aller voir mes petits-enfants. Ça fait une différence avec celui qui veut demeurer à la maison. Bien sûr. Si on a quelqu'un, par exemple, qui préfère faire du bénévolat, du jardinage, un peu de plein air, c'est peut-être pas les mêmes besoins. Si quelqu'un veut continuer à travailler à temps partiel, une journée, deux journées par semaine, donc selon la situation de chacun, et c'est vraiment propre à chacun, bien, on va établir l'objectif en conséquence. Et tout ça va nous amener à la stratégie de placement, bien sûr, qui va être là pour assurer la retraite, une retraite confortable, puis à la hauteur des attentes de notre épargnant. C'est tout un processus. Absolument. Il y a différentes étapes, puis peut-être qu'on pourrait donner quelques détails supplémentaires aux gens. Oui, compte tenu du temps plus limité dont on dispose. Deux étapes. Les sources de revenus de retraite, qu'on va identifier, et le deuxième, la stratégie de placement. Donc, si on regarde les différentes sources de revenus de retraite, je sais que les gens qui nous regardent, là, ont déjà reçoit, plusieurs reçoivent déjà ces revenus-là, mais on va en reparler. OK. On commence avec les rentes gouvernementales. On en a parlé tantôt, ce sont la fondation, OK? Qu'est-ce que ça contient? Bien, on a la pension. D'abord, je vais commencer avec la Régie des rentes du Québec. Commençons avec celle-ci. Ça touche tout le monde. Bien oui, absolument. Vous savez, ça provient des cotisations que vous avez faites à même bas de salaire, cotisation employeur, cotisation employée. C'est une rente qui est versée à vie, ne l'oublions pas, et qui est pleinement indexée. On parlait d'indexation tantôt. Je fais juste un petit lien. Vous avez le droit à compter de 60 ans, mais elle peut être reportée jusqu'à 70 ans. Donc, vous avez des choix à faire. Je vous dirais que par rapport à ça aussi, ce qui est important de mentionner, il y a eu des changements au niveau de la Régie des rentes du Québec en 2019. En 2019, on a bonifié la Régie des rentes du Québec, c'est-à-dire qu'on a greffé un régime supplémentaire au régime de base. Vous l'avez sûrement remarqué, les gens l'ont sûrement remarqué à la maison. On cotise davantage pour notre Régie des rentes du Québec pour, effectivement, et, effectivement, c'est ce qui permet la bonification du régime en tant que tel. Il faut savoir que la Régie des rentes du Québec, pour avoir de l'information là-dessus, nous, quand on discute avec notre épargnant, on regarde le relevé de participation, tout simplement, dans lequel on a l'information, à savoir les montants qu'on aura à 60, 65 ans, selon si on continue de cotiser ou si on arrête de cotiser. Donc, c'est ce qu'on regarde avec notre épargnant. Deuxième élément, je m'en viens à la pension de sécurité de vieillesse, bien, on y a droit si on est résident canadien. Par contre, nuance, on y a droit si on a, si après l'âge de 18 ans, on était résident canadien pendant au moins 10 ans. Si on y est pendant 40 ans, on a la pleine pension de sécurité de vieillesse. C'est une rente, là aussi, à vie, indexée, donc extrêmement intéressante de ce côté-là. On y a droit à partir de 65 ans et elle peut être reportée jusqu'à 70 ans. On peut voir que selon les choix de vie, même durant la jeunesse, ça peut influencer la retraite. Absolument. Et puis, il y a des choix à faire à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez un revenu, un revenu supérieur, vous pourriez être impacté, c'est-à-dire que votre pension de sécurité de vieillesse pourrait être réduite. C'est important de tenir compte de cet élément-là. Et l'autre point, peut-être pour les gens qui nous regardent encore, ceux qui ont 75 ans, nouveauté, là. C'est tout nouveau, tout chaud. Il y a une bonification de la pension de sécurité de vieillesse de 10 % pour les gens qui ont déjà le montant qui est déjà versé dès l'âge de 75 ans. Somme toute? C'est positif? Effectivement, absolument. On va aller au deuxième palier, les régimes privés de retraite. Rente d'employeur, par exemple, ou d'autres régimes d'employeur que vous pouvez avoir. On va mettre l'enfer sur la rente d'employeur que vous avez à vie. C'est une rente qui est versée selon le salaire, selon les salaires que vous aviez, selon les années de service reconnues. Et la rente a différentes caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle peut être indexée ou pas, totalement ou partiellement, coordonnée ou pas. C'est-à-dire qu'elle est plus élevée au départ et elle diminue à 65 ans. Elle est arrimée avec la Régie des rentes du Québec. Je ne veux pas aller trop dans le détail non plus. Je veux qu'on garde ça simple en même temps. Et la rente d'employeur peut être aussi réduite. Si on parle d'une retraite hâtive, vous pourriez le pénaliser. Donc, ce qu'on appelle une réduction actuarielle. Et ce qu'on fait avec nos épargnants pour avoir plus d'informations là-dessus, c'est qu'on demande le relevé annuel du régime de retraite qui nous permet de vraiment voir... Un portrait global. Oui, exactement, absolument. Absolument. Je vais aller ensuite aux autres sources de revenus. Il y a les autres revenus. Bien sûr, les autres revenus, on a les revenus loyers. On a les revenus, par exemple, qui proviennent de la vente d'un bien. Exemple, revenus de travail à temps partiel. Donc, c'est le genre de revenus qu'on va avoir. Et le dernier, non pas le moindre, les fameux l'épargne personnelle. Donc, l'épargne personnelle, qui est quoi exactement? Bien, c'est l'épargne que vous avez accumulée, que vous avez investie dans vos REER, dans vos CELI, dans vos comptes d'investissement. Et ces sommes-là, bien, à un moment donné, ils vont servir éventuellement pour les retraits, pour... ils vont compenser, combler, compléter les autres sources de revenus que vous avez, tout simplement. Donc, c'est ce qui fait le tour, un petit peu, les différentes sources de revenus. Et ce qu'on regarde là-dessus, on va regarder les états de compte de nos épargnants pour voir les valeurs marchandes et le type de placement dans lequel on investit. Ça fait plusieurs branches à évaluer. L'arbre grossit, 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 selon les cas, selon les différentes personnes, mais vécu. Oui. Mais c'est très intéressant. Et quand on dit épargne personnelle, ça peut paraître pour certaines personnes pas toujours évident de placer des sous à chaque semaine, à chaque mois. Mais c'est si important, au bout du compte. Absolument. Et tout ça nous amène au deuxième point, qui est la stratégie de placement. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parce qu'on a identifié les différentes sources de revenus. Mais qu'est-ce qui se passe après? Bien, on met en place la stratégie de placement. C'est-à-dire qu'on a déjà, à ce niveau-là, on a déjà établi le montant qu'on doit accumuler. Donc, le montant qui est nécessaire, le capital retraite à accumuler pour combler les autres sources de revenus. Donc, on va choisir, on va déterminer le montant qui est investi pour atteindre cet objectif-là. On va aussi choisir le bon véhicule d'épargne. Les épargnants nous posent souvent des questions à savoir, « Est-ce que je devrais cotiser dans le REER, dans le SOLI, dans le compte d'investissement? » On va évaluer ça avec vous. On va trouver le bon véhicule d'épargne selon votre situation. Ensuite, la stratégie de placement, on va la mettre en place avec un profil d'investisseur. On va se baser sur le profil qui est des petites questions. Des petites questions qui seront déjà validées en tant que telles. Et les questions vont toucher, exemple, à votre tolérance ou fluctuation des marchés, par exemple. C'est le genre de questions qu'on va avoir. Et ça, ça va nous orienter vers une recommandation qui va être vraiment en lien avec votre situation. Et la recommandation, ça va être un placement flexifon, par exemple, qui va être vraiment dans lequel vous allez être à l'aise et qui va répondre vraiment à votre situation. Ça peut sembler une montagne. Oui, on risque de se répéter. Nous, ça, c'est notre quotidien. Oui. Donc, pour nous, c'est sûr que… Vous baignez là-dedans, vous êtes un petit poisson dans l'eau. C'est ça, on a du plaisir là-dedans. Mais je peux comprendre. Mais nous, je vous dirais qu'on a conscience de ça. On est conscients que ce n'est pas le domaine de tous. Donc, on s'affaire vraiment à simplifier le processus pour nos épargnants, ça, c'est clair. Et justement, à ce sujet, il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que c'est mieux de contribuer à un REER ou à un CELI? Quelle bonne question, moi. On en a parlé. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Le REER, on va distinguer les deux. Le REER, c'est que ça nous permet de contribuer, mettre des sommes pour le capital retraite, de profiter d'une déduction fiscale. Et par la suite, les sommes sont, lorsqu'elles sont retirées, elles s'accumulent à l'abri de l'impôt, et lorsqu'elles sont retirées, elles deviennent imposables. Le CELI, lui, pour sa part, est une somme qu'on place pour la retraite ou pour d'autres projets. Il ne donne pas droit à une déduction fiscale. Il n'y a pas de baisse d'impôt. Par contre, les sommes s'accumulent à l'abri de l'impôt et les retraits ne sont pas imposables. Est-ce que c'est mieux un ou l'autre? Les deux ont leur avantage, leur inconvénient. Je vous dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous pouvez faire les deux, faites les deux. C'est toujours la bonne chose. Par contre, si on veut une réponse plus tranchée, je dirais que selon vos revenus, on va regarder le taux d'imposition, puis on va regarder le revenu actuel versus le revenu estimé à la retraite. Si le revenu actuel est plus élevé que le revenu estimé à la retraite, on va favoriser le REER. Si c'est l'inverse, on va favoriser davantage le CELI. Entre autres, c'est les facteurs. Il y a d'autres facteurs qu'on peut tenir compte, mais ça fait partie des éléments dont on regarde. Et là, ça dépend des gens encore une fois, mais j'approche de la retraite. Est-ce que je devrais garder la bonne routine, les bonnes habitudes que j'ai établies depuis des années, ou je devrais changer ma stratégie de placement à la dernière minute? Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Bon point. Il y a différentes lignes de pensée là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'on devrait favoriser vraiment des placements beaucoup plus sécuritaires et vraiment sécuriser le portefeuille. Je vous dirais qu'on vient à ce qu'on disait tantôt avec M. Zappa, qui l'a mentionné, les fameux l'espérance de vie. L'espérance de vie qui augmente. Donc, c'est important que notre capital perdure le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'au départ, je vous dirais, pas forcément pour répondre à la question, finalement, Taina. Pas forcément. On va regarder le profil d'investisseur. On va regarder la stratégie de placement. Est-ce qu'on est toujours confortable? Est-ce que c'est toujours convenable? Oui, parfait. On va poursuivre dans la même veine et on fera des ajustements si nécessaire. Mais en tant que tel, il ne faut pas oublier le côté au niveau l'espérance de vie et l'aspect inflation qui ont des impacts. Rapidement, est-ce qu'on doit manifester un intérêt si on veut changer notre stratégie? Ou souvent, la personne qui nous conseille va dire « Ce serait peut-être une bonne chose, monsieur, madame. » Bien, selon la situation, on va recommander. C'est du cas par cas toujours. Donc, ça peut être dans un certain cas, on peut maintenir la stratégie parce qu'il est mieux comme ça. Mais effectivement, on peut amener l'épargnant à revoir sa stratégie, effectivement. Flexifond. Oui. On en a parlé d'entre les deux. Il y a plusieurs personnes qui connaissent, qui adhèrent à Flexifond, qui sont branchés avec nous. Mais pour les autres, pour le bénéfice de tous et toutes, comment on pourrait résumer l'organisation? Qui êtes-vous? Flexifond. C'est une belle question. Flexifond en tant que tel, on appartient au Fonds de solidarité. C'est une filiale à 100 % du Fonds de solidarité. Flexifond en tant que tel, c'est vraiment la même mission que le Fonds de solidarité. C'est-à-dire qu'on a les mêmes valeurs, la même approche de ce côté-là. On est là pour soutenir l'économie du Québec et on est là aussi pour, je vous dirais, soutenir la société québécoise, bien sûr. D'accord? Au niveau des placements, notre offre, nous, c'est une offre de fonds de placement, selon différents profils et selon les critères aussi ESG, environnement, social, gouvernance aussi. On est fortement concentré au Québec. 70 % de l'actif de chacune de nos fonds, il est au Québec. On offre différents véhicules d'épargne. REER, FAIR, compte non enregistré, compte CELI. Donc, pour répondre aux différents projets. D'accord? On a une équipe de conseillers en épargne collective qui sont vraiment bienveillants, une équipe bienveillante et objective. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est des gens qui sont à l'écoute, des gens qui s'assurent de bien connaître votre situation, des gens qui sont vraiment près des gens, OK? Pour bien les accompagner. Je vous dirais que c'est aussi des conseillers qui s'assurent de la convenance du placement, s'assurer que le placement, vous êtes à l'aise avec le placement. Des conseillers qui sont payés à salaire. Il n'y a pas de rémunération incitative. Ah, c'est important. C'est important de le savoir. L'approche, c'est une approche sans pression. Vraiment pour vous assurer qu'on respecte votre rythme, puis on vous accompagne, on est à vos côtés là-dedans. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, on respecte ça, mais on est là à vos côtés dans votre décision. Flexifond, si vous voulez, j'aime le dire, c'est quand même, on est là depuis le lancement en 2019, c'est quand même 25 000 épargnants et c'est plus de 337 millions en actifs sous gestion, en trois ans et demi, si vous voulez. Donc, je vous dirais que moi, je tiens à remercier nos épargnants qui sont à l'écoute. Et c'est un beau gage de confiance, une belle marque de confiance qu'on fait, puis nous sommes reconnaissants de ça. C'est clair qu'on apprécie énormément. Et je retiens un mot, bienveillance. J'ai adoré quand vous avez mentionné ce mot. Et je peux confirmer, pour avoir fait votre connaissance au cours des derniers jours, je ressens ça aussi quand vous nous parlez, quand vous vous adressez à nous. Merci. On a parlé de stratégie de placement un petit peu plus tôt. Bon, on épargne pendant X années. On investit pendant X années. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Après la fameuse phase d'accumulation vient la phase de décaissement. Donc, il faut être récompensé. On a épargné pendant un bon bout de temps. On a fait un effort. Après ça, il faut être vraiment récompensé. Donc, les sommes en tant que telles... Et non pénalisées. Non, absolument. Et ça, c'est important. Cette étape-là est importante dans le sens où il faut vraiment optimiser les montants qu'on va retirer à la retraite. On veut s'assurer que les épargnants aient des montants dans leurs poches qui sont plus élevés. D'accord? Donc, c'est important de tenir compte de l'aspect fiscal. On veut s'assurer qu'on répond bien aux besoins, mais l'aspect fiscal est à considérer. On va arrimer l'ordre de véhicule, l'ordre, pardon, de retrait, l'ordre de décaissement des différents véhicules d'épargne avec, bien sûr, les différents revenus qu'on peut avoir. Donc, exemple, les rentes gouvernementales, les rentes d'employeurs. Et je vous dirais que plusieurs de nos épargnants qui nous écoutent sont sûrement... Il y en a plusieurs qui sont sûrement à cette phase-là. Ça implique quoi? De faire le choix de la rente, les rentes gouvernementales, RQ, PSV, à quel moment je la retire. Et ça implique aussi de déterminer un petit peu les montants qu'on va retirer et à quel moment on va le faire, simplement. Tout simplement. Absolument. J'aime ça parce que vous, ça a l'air toujours simple. Il faut que ça reste simple le plus possible. Oui. C'est bien. Il y a des gens qui sont à l'écoute et qui détiennent un REER+. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un REER+, c'est une bonne question. Un REER+, en tant que tel, un REER+, les gens ont accumulé, ont investi des sommes importantes dans leur REER. Ils l'ont accumulé depuis longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que le REER+, chaque situation est unique. Oui. Donc, nous, on va regarder la situation. Notre objectif, c'est vraiment de guider l'épargnant, de l'aider dans sa décision. Ce qui est important pour nous puis pour l'équipe de Flexifond, entre autres, c'est vraiment que vous ayez la retraite dans laquelle vous en profitez pleinement, tout simplement. OK? Donc, c'est vraiment la mission qui s'est donnée le fonds puis c'est la mission que poursuit Flexifond aussi en tant que tel. OK? Ce qu'il faut retenir, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites un rachat, vous allez avoir, à ce moment-là, vous savez que vous pouvez cotiser jusqu'à la fin de l'année fiscale, l'année de votre 64e anniversaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous profitez jusqu'à cette date-là de crédit d'impôt si vous cotisez de 30 %. Par contre, si vous faites un rachat partiel ou avant, malheureusement, vous perdez, vous n'avez plus droit au crédit d'impôt par la suite. Donc, ça, c'est un point important à souligner. Pendant qu'on est là, on peut parler du fer aussi parce qu'éventuellement, vient le moment où on va transférer le... Oui, puis on a des questions. Transférer le... Oui, transférer le REER en fer. Et puis, il y a des règles particulières. La date limite pour transférer le REER en fer, c'est bel et bien 71 ans le 31 décembre. OK. De l'année du 71e anniversaire. C'est le meilleur moment pour convertir aussi le REER en fer? Pas forcément. Pas forcément. OK. Alors, si on fait la lumière là-dessus, le REER en fer, est-ce qu'il y a un moment idéal pour le convertir? C'est une bonne question. Le meilleur moment, c'est quand vous avez... Pour combler les revenus que vous avez actuellement, donc, si vous avez des besoins, c'est clair que le REER peut être une source de revenus pour retirer les montants nécessaires. Par contre, on va tenir compte de l'impact fiscal qu'il peut y avoir. Votre taux d'imposition, ça, c'est hyper important. On va tenir compte aussi de l'impact qu'il peut y avoir sur votre pension de sécurité de VS si les montants retirés sont trop élevés. On va tenir compte de votre espérance de vie, de la possibilité de fractionner le revenu, donc, c'est-à-dire fractionner les retraits, les montants que vous faites si vous avez une conjointe. Donc, il y a plein, plein d'éléments qu'on va regarder pour s'assurer que vous prenez la bonne décision. Bien sûr. C'est, encore une fois, du cas par cas. Absolument. Si on parlait de la régidérante, quand on veut l'encaisser, est-ce qu'il y a un âge idéal? 60, 65, 70 ans? Bonne question. Si on regarde, puis on regarde sur la diapositive actuellement, l'âge normal de la retraite, c'est 65 ans pour la régidérante du Québec. Ce qui veut dire que, dès 65 ans, il n'y a pas de pénalité. Vous recevez votre pleine rente. Par contre, si vous la prenez avant, vous avez une réduction. Vous avez une pénalité. La réduction, c'est 7,2 % par année avant 65 ans, c'est-à-dire 36 %, si vous la prenez à 60 ans. C'est quand même énorme. C'est un choix qui est important puis qui est irréversible. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Et je vous dirais que, si vous la prenez plus tard, si vous la prenez après 65 ans, elle est bonifiée de 8,4 % par année, ce qui veut dire 42 % si la prenez à 70 ans, par exemple. Donc, c'est du cas par cas. Mais ce que je vous dirais, c'est que ça dépend de vos revenus, vos besoins, votre espérance de vie, entre autres. Sébastien, il y a tellement de questions à propos du décaissement. Oui, on va manquer de temps. C'est quelque chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération quand on décide de planifier sa stratégie de décaissement? Oui. Bien, tout l'aspect fiscal, c'est effectivement, c'est tout l'aspect fiscal qui est à tenir compte. Puis je vous dirais qu'il y a des paliers d'imposition à laquelle il faut vraiment être alerte parce qu'il y a des impacts. Le taux d'imposition est plus élevé à partir de certains seuils. Le fractionnement de revenus aussi qui est important. Donc, il y a plusieurs éléments au niveau fiscal qui sont à voir. J'invite à regarder ça avec un conseiller de confiance, un conseiller qualifié. Puis chez Flexifond, c'est ce que vous avez là. C'est génial. Ça nous conduit vers une conclusion à propos. Il y a tellement d'informations, des outils qu'on aurait pu partager. On aurait pu passer l'après-midi ensemble avant-le. C'est clair, c'est clair. Si on devait dire aux gens, retenez ceci. Retenez ça aujourd'hui, c'est ce qui importe le plus. Ce qui est à retenir aujourd'hui, je vous dirais que les choses importantes, d'abord, c'est planifier d'avance le plus tôt possible. Si vous êtes en mesure de le faire, l'autre élément, c'est favoriser des prélèvements automatiques. Favoriser des prélèvements automatiques, c'est pour vous permettre d'investir à une fréquence continue. Ça vous permet de mieux faire face aux fluctuations du marché. C'est ce que j'ai fait. On s'en aperçoit moins. On a l'impression que ça fait moins un trou dans le budget et ça passe plus inaptiste. C'est excellent. C'est la meilleure chose. Par la suite, le plus important, c'est de vous faire accompagner par des gens qualifiés, des gens de confiance, que ce soit à l'approche de la retraite ou déjà à la retraite, peu importe. Et n'oubliez pas, je veux aviser aussi au niveau de nos épargnants, n'oubliez pas, on a des calculateurs en ligne, calculateurs en ligne sur la retraite que vous pouvez utiliser et je vous invite à utiliser. Moi, je suis très heureux de l'engouement qui a suscité le webinaire. Les questions en témoignent bien. C'est incroyable. Ce que je trouve intéressant et je suis content de voir que nos épargnants veulent s'informer pour mieux comprendre leurs finances. Puis moi, je tiens, au nom de toute l'équipe Flexifond, au nom de toute l'équipe du Fonds, je tiens vraiment à les féliciter. Et bien sûr, vous demeurez disponible avec toute votre équipe si les gens veulent vous contacter. Absolument, bien sûr. C'est super. On va prendre quelques questions parce qu'on peut se le permettre en quelques minutes pour ceux et celles, bien sûr, qui peuvent continuer à être branchés avec nous parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui ont des obligations après 13 heures et on devrait continuer ensemble pour 5 à 10 minutes, je voudrais. Il y a quelqu'un qui nous écrit « Est-ce que c'est une bonne idée, Sébastien, de retirer mes placements pour protéger mon capital? » Est-ce que c'est une bonne idée de retirer mes placements? C'est une bonne question. Moi, ce que je vous dirais au niveau de la stratégie de placement, la première chose, c'est de regarder si on a un fonds d'urgence. Est-ce qu'on a un fonds d'urgence? Si c'est le cas, tant mieux. Si on n'en a pas, bien, je vous dirais qu'un certificat de placement garanti qui est rachetable est une bonne option. Ensuite, est-ce qu'on a des projets dans un an? Est-ce qu'on a des projets dans deux ans? Si dans un an, un an et demi, on a des projets, un certificat de placement garanti est extrêmement intéressant. Par contre, pour le long terme, la seule façon de battre l'inflation, c'est d'avoir de la croissance dans votre portefeuille, c'est-à-dire des placements dans des grandes entreprises par l'entremise d'un fonds de placement, par exemple, ou d'un fonds initial, mais d'un fonds de placement, entre autres, qui est bien géré, va vous permettre de battre l'inflation. Donc, je vous dirais que tout dépendant de vos objectifs, mais fonds d'urgence, je vous dirais projet court terme, oui, pas pour du long terme, je ne vous le recommande pas. Je vous dirais que j'ai l'impression que vous allez avoir une bonne réponse pour tout. Ça paraît que vous connaissez bien votre affaire. Je vous pose une deuxième question. Ayant un fonds de pension comme la REGOP, REGOP, c'est comme ça qu'on le prononce. Puis-je prendre un REER+, et si oui, à quel moment? Le REER+, en tant que tel, peut être pris à n'importe quel moment, mais si on reçoit déjà une rente d'employeur, il faut valider est-ce que le REER est une bonne stratégie ou le CELI serait peut-être une meilleure stratégie. Donc, il faudrait avoir plus d'informations en lien avec la situation de notre épargnant, mais ça varie. Mais c'est clair que le REER+, peut être une belle option. Par contre, actuellement, le REER+, est seulement accessible par un retrait sur le salaire, malheureusement. Donc, je vous dirais que c'est du cas par cas. J'invite M. ou Mme à nous contacter pour qu'on puisse aller plus loin et faire une recommandation qui va vraiment être en lien avec sa situation. Tout à fait. L'invitation est lancée. Est-ce que c'est toujours pertinent d'épargner pour la retraite, alors que les enjeux économiques et environnementaux sont plus présents que jamais? Donc, M. Zappert en parlait, à quel point ça peut influencer. Il nous faisait un portrait en début de conférence. Est-ce que c'est toujours intéressant, pertinent d'épargner? C'est toujours important de le faire, puis spécialement dans des marchés actuels où les marchés ont baissé. Les marchés, actuellement, sont à rabais, si vous voulez. Est-ce qu'ils sont au plus bas? On ne sait pas. Par contre, le niveau des marchés est extrêmement attrayant aujourd'hui. Le plus important, c'est vraiment d'être investi dans le marché, peu importe le cycle en tant que tel, puis de le faire sur une base continue pour permettre d'accumuler un bon capital qui va pouvoir permettre de compléter les sources de revenus qu'on a déjà. Donc, oui, il faut épargner, puis oui, c'est une bonne stratégie d'épargner malgré les enjeux. Il faut le faire. Faisons-le d'une façon intelligente. Faisons-le d'une façon continue. Et je vous dirais que la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on ne soit pas dans les marchés quand les marchés remontent. C'est là que ça peut nous coûter cher. La stabilité peut être gagnante. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Il faut être confortable. Oui, toujours, toujours. Il faut être à l'aise, absolument. Puis la sécurité, parfois, c'est rassurant. Beaucoup plus que prendre des risques, se retirer et revenir. Tout à fait. Est-ce que, attendez un petit peu ici, si je veux investir avec Flexifonds, comment ça fonctionne si je suis déjà client du fonds? Est-ce que je peux le faire en ligne? Tout à fait. Oui? Tout à fait. On peut le faire en ligne. C'est ça la beauté de la plateforme. La plateforme vous permet d'avoir accès à vos comptes avec le fonds et avec Flexifonds. Puis vous pouvez faire vos transactions en même temps. Donc, extrêmement, oui, j'invite cette personne-là, cette épargnante-là à faire sa démarche ou d'appeler les conseillers qui sont disponibles. C'est possible aussi. Peut-être une ou deux dernières questions si on peut se le permettre. Oui, parfait. Je reçois le retrait minimum faire obligatoire, mais je n'en ai pas besoin. Je fais quoi? D'abord, il faudrait vérifier quel âge vous avez, quel âge on a de notre épargnant. Donc, si on a moins de 71 ans, on pourrait si on n'en a pas besoin, on pourrait reconvertir le fer en réel. On éviterait de l'impôt à ce moment-là. Inutile. Par contre, si on doit vraiment retirer puis on n'a pas le choix, bien, c'est une belle question. On a un beau problème. On peut prendre l'argent puis le mettre dans notre sali. On peut le mettre dans un compte d'investissement. Mais avant le compte d'investissement, je dirais même un régime enregistré d'épargne-études pour les petits-enfants. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut en donner à notre conjoint pour qu'elle en mette dans son sali. Donc, les options ne manquent pas. Une dernière question, parce qu'on aime tellement ça. Absolument. Est-ce que c'est mieux de retirer et encaisser tous mes REER pour les mettre dans mon sali? Non, absolument pas. Ce n'est pas la bonne chose. Vous allez annuler tous les avantages que vous avez avec le REER, avec les déductions que vous avez eues. Donc, je ne vous recommande pas ça. Dans certaines situations, puis je dis bien certaines, certains cas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Par contre, il n'y a pas de transfert qui se fait directement du REER au sali. Il faut retirer du REER. On a un impact fiscal et par la suite, on peut investir dans la sali. C'est important qu'on comprenne bien ça parce que c'est une question qui revient souvent. Et par rapport à ça, bien, c'est clair que le sali, en tant que tel, peut être intéressant, mais je vous dirais que c'est du cas par cas. Avant de prendre une telle décision puis de retirer vos sommes du REER, appelez un conseiller à qui vous avez confiance. C'est extrêmement important. Et là, je vous pose une question de maman. Oui. Intérêt public, parce qu'on a peut-être aussi des grands-parents, des parents qui sont à l'écoute, à savoir votre position concernant l'éducation financière auprès de la nouvelle génération. Et je me considère là-dedans parce que les cours d'économie étaient totalement absents de l'école secondaire et je suis sortie de l'école secondaire il y a une vingtaine d'années. D'accord. Est-ce que les... Puis on en parlait, on en parlait là avec M. Zappa tantôt. C'est extrêmement important l'éducation financière. Puis je vous dirais, la première étape de l'éducation financière, c'est quoi? C'est de faire un budget. C'est la première chose. Donc, faites un budget je sais que la plupart d'entre nous ne le faisons pas. On entend nos épargnants qui hésitent à le faire. Mais un budget, c'est tellement plus simple. Donc, entrez vos dépenses, entrez vos revenus, comparez les deux. L'important, c'est qu'effectivement, c'est qu'il y a du surplus. Vous allez pouvoir mieux contrôler vos dépenses. Donc, ça, c'est extrêmement important. Puis au niveau d'éducation financière, oui, allez chercher de l'information comme vous le faites aujourd'hui. Puis les gens aujourd'hui qui sont avec nous, bien, c'est extrêmement intéressant parce que les gens prennent le temps de s'informer, prennent leur heure de lunch pour s'informer. Moi, je trouve ça formidable. Puis en tant que tel, là, c'est fantastique. Mais les choses changent tellement souvent. Les règles changent tellement souvent. Donc, oui, allons nous former. Allons regarder des émissions, des choses ou se renseigner auprès de conseillers qui peuvent vous donner plus d'informations. Mais oui, allons chercher l'information. C'est important. Et évitons peut-être le beau-frère au prochain partit de Noël qui se dit grand conseiller, grand manitou. On adore le beau-frère. Oui, oui, pour d'autres raisons. On se comprend, là. Mais effectivement, quand il est question d'expertise, allons voir les bonnes personnes. Vous ne pouviez pas mieux dire, Sébastien, pour le mot de la fin. Merci d'avoir été notre invité. Merci, Tana. On rappelle que tous ceux et celles qui sont intéressants d'en connaître plus sur Flexifon, comment on peut vous être utile. C'est vraiment accessible pour vous au cours des prochains jours. Vous demeurez disponible pour tout le monde avec votre équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de faire confiance au Fonds de solidarité FTQ depuis 1983. Vous êtes des milliers, des centaines de milliers de personnes à faire confiance. Et une belle preuve de confiance, c'est qu'il y en a plusieurs qui étaient branchés avec nous ce midi. Si vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire pour de prochaines séances d'informations, d'autres activités, ne vous gênez pas. On est là pour vous. Taïna Lavoie, ça a été un plaisir de vous accompagner au cours de la dernière heure. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, prenez soin de vous. On vous souhaite la santé, la santé physique, psychologique et financière, bien sûr. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada